Balzac et la petite tailleuse chinoise Cinquième partie du chapitre 1 La princesse de la montagne du phénix du ciel portait une paire de chaussures rose pâle en toile, à la fois souple et solide, à travers laquelle on pouvait suivre les mouvements de ses orteils à chaque coup qu'elle donnait au pédalier de sa machine à coudre. Ses chaussures étaient ordinaires, bon marché, faites à la main, et cependant, dans cette région, où presque tout le monde marchait pieds nus, elles sautaient aux yeux, semblaient raffinées et précieuses. Ses chevilles et ses pieds avaient une jolie forme, mises en valeur par des chaussettes en nylon blanc. Une longue natte, grosse, de 3 ou 4 cm, tombait sur sa nuque, longeait son dos, dépassait ses hanches, et se terminait par un ruban rouge, flambant neuf, en satin et soie tressée. Elle se penchait vers la machine à coudre, dont le plateau lisse reflétait le col de sa chemise blanche, son visage ovale et l'éclat de ses yeux, sans doute les plus beaux du district de Yongjin, sinon de toute la région. Une immense vallée séparait son village d'une autre. Son père, l'unique tailleur de la montagne, ne restait pas souvent chez lui. Dans cette ville et grande demeure, qui lui servait à la fois de boutique et de maison d'habitation. C'était un tailleur très demandé. Quand une famille voulait se faire de nouveaux habits, elle allait d'abord acheter du tissu dans un magasin de Yongjin, la ville où nous avions assisté à la projection de cinéma. Puis, elle venait, à sa boutique, discuter avec lui de la façon, du prix, de la date qui lui convenait pour la fabrication des vêtements. Au jour du rendez-vous, on venait le chercher dès le petit matin, respectueusement, accompagné de plusieurs hommes robustes, qui tour à tour portaient sur leur dos la machine à coudre. Il en avait deux. La première, qui l'emmenait toujours avec lui, de village en village, était une vieille machine, sur laquelle on ne lisait plus ni la marque, ni le nom du fabricant. L'autre était neuve, Madine Shanghai. Il la laissait chez lui pour sa fille, la petite tailleuse. Il n'emmenait jamais sa fille avec lui dans ses tournées. Et cette décision, sage mais impitoyable, faisait crever de déception les nombreux jeunes paysans qui aspiraient à la conquête. Il menait une vie de roi. Lorsqu'il arrivait, dans un village, l'animation qu'il y suscitait n'avait rien à envier à une fête folklorique. La maison de son client, où retentissaient les bruits de sa machine à coudre, devenait le centre du village. Et c'était l'occasion pour cette famille d'exhiber sa richesse. On cuisinait pour lui les meilleurs repas. Et parfois, si sa visite tombait à la fin de l'année et qu'on préparait la fête du Nouvel An, on tuait même le cochon. Logé à tour de rôle chez ses divers clients, il passait souvent une ou deux semaines d'affilée dans un village. Un jour, Luo et moi allaient me voir le binoclard. Un ami de notre ville, installé dans un autre village. Il pleuvait, nous avancions à petits pas sur le sentier escarpé, glissant, enveloppé dans une brume laiteuse. Malgré notre prudence, nous tombâmes plusieurs fois à quatre pattes dans la boue. Soudain, après un tournant, nous vîmes venir vers nous un cortège, en file indienne, avec une chaise à porteurs munie de brancards sur laquelle trônait un homme d'une cinquantaine d'années. Derrière cette chaise de seigneur marchait un homme chargé de la machine à coudre, attaché sur son dos par des lanières. Le tailleur se pencha vers les porteurs de sa chaise et sembla s'informer sur notre compte. Il me parut petit, maigre, ridé, mais plein d'énergie. Sa chaise, une espèce de palanquin simplifié, était ficelée sur deux grands bambous posés en équilibre sur les épaules de deux porteurs qui marchaient l'un en avant, l'autre en arrière. On entendait grincer la chaise et les brancards au rythme des pas lents et appuyés des porteurs. Soudain, à l'instant où la chaise nous croisa, le tailleur se pencha vers moi, si près que je sentis son souffle. « Ouais, all in ! » cria-t-il de toutes ses forces en anglais. Il éclata de rire en voyant que le coup de tonnerre fulgurant de sa voix me faisait sursauter. On eut dit un vrai seigneur capricieux. Savez-vous que, dans cette montagne, notre tailleur est l'homme qui a voyagé le plus loin ? nous demanda l'un de ses porteurs. « Dans ma jeunesse, je suis même allé à Ya'an, à 200 kilomètres de Yongin. » nous déclara le grand voyageur, sans nous laisser répondre. Mon maître avait accroché un instrument de musique comme le vôtre sur son mur pour impressionner ses clients. Puis il se tut. Son cortège s'éloigna. À la bord d'un tournant, juste avant de disparaître à notre vue, il se tourna vers nous et cria de nouveau « Ouais, Olin ! » Ses porteurs et les dix paysans de son cortège relevèrent lentement la tête et poussèrent un long cri, si déformé qu'il ressembla plus à un douloureux soupir qu'à un mot en anglais « Ouais, Olin ! » Telle une bande de gamins espiègles, ils éclatèrent de rire comme des fous. Puis ils se courbèrent vers la terre et s'ébranlèrent pour suivre leur route. Très vite, leur cortège fut englouti par le brouillard. Quelques semaines plus tard, nous pénétrions dans la cour de sa maison. Un gros chien noir nous fixa du regard sans aboyer. Nous entrâmes dans la boutique. Le vieux était parti en tournée et nous fîmes la connaissance de sa fille, la petite tailleuse, à laquelle nous demandâmes de rallonger le pantalon de l'UO de 5 cm, car celui-ci, bien que mal nourri, en proie aux insomnies et souvent angoissé par l'avenir, ne pouvait s'empêcher de grandir. En se présentant à la petite tailleuse, l'UO lui rapporta notre rencontre avec son père, dans le brouillard et sous la pluie, sans se priver d'imiter et d'exagérer affreusement le mauvais accent du vieux. Elle éclata d'un rire jovial. Chez l'UO, les talents d'imitateurs étaient héréditaires. Je remarquais que, quand elle riait, ses yeux révélaient une nature primitive, comme ceux des sauvageons de notre village. Son regard avait l'éclat des pierres précieuses, mais brutes, du métal non poli, et cet effet était encore accentué par ses longs cils et les coins finement retroussés de ses yeux. « Ne soyez pas fâchés contre lui, nous dit-elle, c'est un vieux gamin. » Soudain, son visage s'assombrit et elle baissa les yeux. Elle gratta le plateau de la machine à coudre du bout du doigt. Ma mère est morte trop tôt. Du coup, il ne fait que ce qui l'amuse. Le contour de son visage allé était net, presque noble. Il y avait dans ses traits une beauté sensuelle, imposante, qui nous rendait incapables de résister à l'envie de rester là, à la regarder pédaler sur sa machine de Shanghai. La pièce servait à la fois de boutique, d'atelier et de salle à manger. Le parquet en bois était sale. On voyait un peu partout des traces jaunes ou noires de crachats laissés par les clients et l'on devinait qu'ils n'étaient pas lavés tous les jours. Les vêtements terminés étaient accrochés sur des cintres, suspendus sur une longue corde qui traversait la pièce en son milieu. Il y avait aussi des rouleaux de tissu et des vêtements pliés, entassés dans les coins, assaillis par une armée de fourmis. Le désordre, un manque de soucis esthétiques et une totale décontraction régnaient en ce lieu. J'aperçus un livre qui traînait sur une table et fus étonné par cette découverte dans une montagne peuplée d'illettrés. Je n'avais pas touché une page de livre depuis une éternité. Je m'en approchais tout de suite mais le résultat fut plutôt décevant. C'était un catalogue de couleurs de tissu édité par une usine de teinture. Tu lis ? demandai-je. Pas beaucoup me répondit-elle sans complexe. Mais ne me prenez pas pour une idiote. J'aime bien bavarder avec des gens qui savent lire et écrire, des jeunes de la ville. Vous n'avez pas remarqué ? Mon chien n'a pas aboyé quand vous êtes entrés. Il connaît mes goûts. Elle semblait ne pas vouloir nous laisser partir tout de suite. Elle se leva de son tabouret, alluma un foyer métallique installé au milieu de la pièce, posa une marmite sur le feu et la remplit d'eau. L'huo, qui la suivait des yeux à chacun de ses pas, lui demanda Qu'est-ce que tu nous offres ? Du thé ou de l'eau bouillante ? Plutôt la dernière solution. C'était le signe qu'elle nous aimait bien. Dans cette montagne, si quelqu'un vous invitait à boire de l'eau, cela voulait dire qu'il allait casser des œufs dans l'eau bouillante et y ajouter du sucre pour faire une soupe. Tu sais, la petite tailleuse, lui dit Luo, que nous avons un point commun, toi et moi. Nous deux. Oui, tu veux qu'on parie ? On parie quoi ? Ce que tu veux, je peux te prouver qu'on a un point commun. Elle réfléchit un petit moment. Si je perds, je rallonge ton pantalon gratuitement. D'accord, lui dit Luo. Maintenant, enlève la chaussure et la chaussette de ton pied gauche. Après un instant de flottement, elle s'exécuta, très curieuse. Son pied, plus timide qu'elle, mais très sensuel, nous dévoila d'abord sa ligne joliment découpée, puis une belle cheville et des ongles luisants. Un petit pied, bronzé, légèrement diaphane, venaient de bleu. Lorsque Luo mit son pied, sale, noirci, osseux, à côté de celui de la petite tailleuse, je vis effectivement une similitude. Leur deuxième orteil était plus long que les autres. Partie suivante. Comme le chemin du retour était très long, nous partîmes vers trois heures de l'après-midi pour atteindre notre village avant la tombée de la nuit. Sur le sentier, je demandais à Luo. Elle te plaît, la petite tailleuse ? Il poursuivit son chemin, tête baissée sans me répondre tout de suite. Tu en es tombé amoureux ? lui demandai-je de nouveau. Elle n'est pas civilisée, du moins, pas assez pour moi. Fin de la lecture de la cinquième partie. On va résumer cette cinquième partie du premier chapitre du livre La petite tailleuse chinoise de Dai Siji. C'est le moment où on rencontre enfin la petite tailleuse chinoise. Et on commence par découvrir son père qui est un tailleur très renommé, qui est un peu un genre de star locale parce que quand les gens ont de l'argent, ils achètent du tissu et ils font venir le tailleur. Parfois, quand il part dans un village, il y reste deux semaines tellement il est invité de maison en maison. Les gens lui font des bons repas. Parfois, il tue même le cochon de l'année s'il arrive à la bonne période. On voit qu'il est très respecté et quand les gens le font venir pour tailler les vêtements de la famille, ils envoient des porteurs qui carrément le prennent sur un espèce de chaise à porteur qui ressemble un peu à un brancard et un porteur qui prend la machine à coudre sur son dos, etc. donc on voit que c'est quelqu'un qui est très riche et très bien vu dans leur petite région pauvre. Il n'emmène jamais sa fille avec lui quand il va travailler chez les gens et c'est quelque chose qui rend triste les autres paysans du coin parce que sa fille est très jolie. Elle a des petites chaussures en soie, ce qui est un truc assez pauvre, cousu à la main, mais vu que tout le monde est pieds nus à part elle, ça donne l'impression qu'elle a quelque chose de précieux et elle a des jolies chevilles, des jolis yeux, tout est joli chez elle, c'est décrit très longuement et du coup elle aussi elle attire un petit peu toutes les convoitises les autres paysans du coin veulent la conquérir. La rencontre de Luo du narrateur et le père de la petite tailleuse se passe sur un chantier étroit ils sont tombés plusieurs fois donc ils sont pleins de boue parce que le terrain glisse parce qu'il y a du brouillard et il croise le tailleur avec tout son cortège donc porté par des porteurs sur sa chaise avec d'autres personnes qui l'accompagnent et qui portent ses affaires et il va dire un truc en anglais que je ne comprends pas mais je pense que comme ça commence par Wei et que Wei c'est le chemin il leur dit de dégager de sa route et il leur parle mal et quand ils l'ont croisé et qu'il est un petit peu plus loin avec les autres ils répètent ça et ils se moquent d'eux avec son très mauvais accent anglais quelques semaines plus tard Luo et le narrateur vont se rendre chez la petite tailleuse donc la fille du tailleur pour faire rallonger le pantalon de Luo parce que Luo a pris 5 cm bien qu'il soit mal nourri qu'il a des insomnies et qu'il aille très mal et du coup il faut quand même lui rallonger son pantalon quand ils vont rencontrer la petite tailleuse elle est très jolie etc et elle va les inviter à boire de la soupe donc elle va leur faire une soupe avec des oeufs dans l'eau c'est quelque chose qui est la marque qu'on aime bien les gens parce qu'on leur fait à manger quelque chose qui est bon et ils vont voir qu'elle a sur un bord de table un livre alors ils sont contents parce que les intellectuels sont chassés et quand ils s'approchent du livre ils sont quand même déçus parce que c'est juste des échantillons de couleurs qui ont été envoyés par une usine de textile et j'ai oublié de préciser que la maison est très sale dans laquelle vit la petite tailleuse chinoise il y a des gens qui crachent par terre et du coup le par terre il est plein de crachats jaunes et noirs le par terre n'est pas souvent lavé et donc elle va quand même leur dire parce qu'ils lui demandent est-ce que tu aimes lire elle dit non très peu mais elle n'est pas complexée et elle dit c'est pas parce que je lis très peu que je ne suis pas capable de faire la conversation avec des jeunes gens de la ville et c'est comme ça que ça se termine tout à la fin il y a une toute petite partie dans laquelle Luo et le narrateur prennent la route et le narrateur va dire à Luo est-ce que tu es amoureux d'elle et il va répondre non elle n'est pas assez civilisée pour moi et c'est comme ça que se termine cette cinquième partie Sous-titrage FR ?